N'ayez pas peur, je vais vous dévoiler quelque chose d'à peine croyable, d'extraordinaire, un secret, le secret des gnomes, des lutins et de tous les farfadés réunis, c'est un peu mon secret aussi, écoutez, c'est la grande magie de Noël. Applaudissements. La grande magie de Noël, c'est d'abord une danse féerique, le grand bal des flocons, puis deux, puis trois, puis cent, puis mille flocons, venus du pays de la neige et du silence, valse ton bras des étoiles. La lune et le vent sont ainsi de la fête, à l'ombre, danseront se coucher, et au petit matin, oh surprise, la neige a recouvert le monde, et dehors sous le regard amusé d'un bon gros bonhomme de neige, une, puis deux, puis trois, puis dix boules de neige, puis pif-stu, et partout chez eux. Et de vos doigts gelés et brûlants à la fois, la danse féerique des flocons reprend de plus belles. Musique 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 La magie de Noël, c'est aussi un parfum. Un parfum venu des contrées lointaines et de balades en montagne où règne un maître. Musique Le sapin, un bonheur de nuit sur la tête, la tête dans les étoiles, les bras recouverts d'une dentelle de gel, ça sent déjà Noël. Musique 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 Mais les sapins rêvent à d'autres étoiles que celles qui brillent haut dans le ciel. À l'approche de Noël, ils rêvent d'éclipser tous les astres. Ils rêvent aux maisons, où jusqu'au plafond, Noël viendra les étoiler, les couvrir d'or et d'argent, les habillés de guirlande et de mille lumières. Un rêve pour indiquer à Père Noël qu'ici se trouve une maison où des enfants l'attendent. Un rêve pour indiquer à Père Noël. 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 Où les souliers alignés de toute la famille esquissent quelques pas de danse. C'est une cheminée ou une bonne grosse bûchante. Ça sent bon Noël. Un rêve pour indiquer à Père 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 Noël. Sous-titrage MFP. La nuit avant Noël, après le bain, l'histoire du soir et le câlin descend un ami à moi qui connaît le secret du sommeil. On l'appelle le marchand de sable. Il vit sur un pic abrupte d'une montagne escarpée où se dresse son château, une forteresse autour très très ancienne. En haut de la plus haute tour, une toute petite salle. C'est ici que commence le sommet du monde entier, car dans cette salle secrète est entassé un sable magique. La nuit de Noël, notre ami part faire le tour du monde, les poches remplies de ce sable et d'une pichenette, il en chète une poignée dans les yeux des petits et des grands. Et que se passe-t-il ? Eh bien ça pique, on se frotte les yeux et au bout d'un moment, tout le monde rejoint l'immense rocher bleu où se trouve la maison des rêves. C'est un peu de la nuit de Noël, tout le monde rejoint l'immense rocher bleu où se trouve la nuit. C'est un peu de la nuit de Noël, tout le monde rejoint l'immense rocher bleu où se trouve la nuit de Noël, tout le monde rejoint l'immense rocher bleu où se trouve la nuit. C'est un peu de la nuit de Noël, tout le monde rejoint l'immense rocher bleu où se trouve la nuit de Noël, tout le monde rejoint l'immense rocher bleu où se trouve la nuit. C'est un peu de la nuit de Noël, tout le monde rejoint l'immense rocher bleu où se trouve la nuit de Noël, tout le monde rejoint l'immense rocher bleu où se trouve la nuit de Noël. Je lis toutes vos lettres, regarde tous vos dessins et le soir de Noël, il ira rendre une visite à chacun d'entre vous. Je ne sais pas pour vous, mais ici, tout est prêt. Les traîneaux sont chargés, les rênes attelés et ils n'attendent plus que le dernier signal. Ils sont toujours un peu impatients à l'approche du grand soir, mais il faut les comprendre, ils préparent cette fête pendant toute l'année pour que cette nuit de Noël soit la plus belle de toutes les nuits. C'est parti ! 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 Le plus beau secret de la magie de Noël, c'est... Le plus beau secret, c'est les cadeaux, bien sûr, les jouets. Et ma foi, nous les lutins, je peux dire qu'on a drôlement bien travaillé. C'est bien simple des jouets, il y en a plein les traîneaux. Mais cette année, le travail ne s'arrête pas là. Je vais aller personnellement aider le Père Noël à distribuer tous les cadeaux de Noël. Ce sera mon plus grand bonheur. Oh, déposer un cadeau quand on est lutins comme moi, c'est un grand moment d'émotion. C'est un peu comme écrire au pied du sapin, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow